Bonjour et bienvenue à cet atelier sur le RSI. Donc le RSI, qu'est-ce que c'est ? C'est le Relative Strength Index. C'est quoi ? C'est un indicateur technique avancé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un indicateur technique qui va vous permettre d'anticiper. Donc je l'utilise en complément de ma stratégie du moindre risque. Donc si vous avez déjà suivi ma stratégie du moindre risque, vous savez que je prends essentiellement mes décisions grâce au graphique des prix en formant des figures sur le graphique des prix. Mais également, j'utilise des indicateurs comme les volumes, la MACD et le RSI. J'ai de par plus de 8 années d'expérience en bourse maintenant, expérimenté énormément de techniques, d'indicateurs. Et je suis revenu à une technique simple, basique justement, qui me permet aujourd'hui et qui va vous permettre grâce à la stratégie du moindre risque d'avoir des décisions claires et de pouvoir savoir quand acheter, quand vendre de manière claire. Trop souvent, je vois des investisseurs utiliser beaucoup trop d'indicateurs qui justement nuisent à leur rationalité, qui nuisent à leur prise de décision rapide, puisque chaque indicateur va leur envoyer des signaux divergents. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et revenir à des bases simples pour pouvoir avoir une stratégie simple qui se base sur peu de signaux qui permettent à l'investisseur d'être réactif et surtout de pouvoir suivre sa stratégie avec discipline de manière réactive, simple et rapide. Donc, aujourd'hui, cet atelier va être consacré à l'indicateur, le Relative Strength Index. Alors, le Relative Strength Index, c'est un indicateur qui a été créé par G. Wells Wilder en 1978 et son but, c'est de repérer la puissance des mouvements. Donc, vraiment, ce qui va être très intéressant avec le Relative Strength Index, c'est que ça va nous donner une indication sur la puissance du mouvement, que ce mouvement soit à la hausse ou à la baisse. Donc, ce qu'il est très, très important de savoir sur le RSI, c'est que vous avez d'ores et déjà dû en entendre parler et qu'on va vous parler très souvent de surachat et de survente. Donc, vraiment, ce qu'il faut faire attention aujourd'hui, c'est que le surachat et la survente sont de faux amis. C'est que très souvent, on va vous dire que quand une action est en surachat, il faut la vendre et quand une action est en survente, il faut l'acheter. C'est quelque chose de trop simpliste pour que ça marche. Et vous allez voir, je vais vous démontrer que c'est même contre-productif et que c'est même dangereux de fonctionner de cette manière-là. Donc, attention, surachat et survente, vraiment, je déconseille tout simplement de prendre vos décisions d'investissement par rapport à ça, à ce surachat et à cette survente. Mais vous allez voir, il y a une autre manière d'utiliser le RSI, d'une manière beaucoup plus facile et surtout qui va vous donner des signaux beaucoup plus importants et qui va vous permettre d'anticiper des retournements haussiers et qui vont vous permettre également de savoir quand vendre vos actions. Et donc, c'est là où le RSI est vraiment un indicateur indispensable pour votre stratégie en complément de la stratégie du moindre risque pour pouvoir prendre vos décisions sur des rebonds techniques ou des achats moindre risque durables.